Bonjour, c'est moi Nancy, je suis revenue pour une petite guidance pour les Gémeaux côté professionnel. Ici, j'avais fait la guidance pour le côté sentimental pour le mois de décembre 2021. Je voulais mettre sur pause, mais je n'ai pas appuyé sur le bon piton, fait que j'ai arrêté ma vidéo. Fait que je reprends pour les Gémeaux, ici, une guidance côté professionnel pour le mois de décembre 2021. Ici, je voulais vous montrer mon nouveau tarot que je me suis acheté. Devienne mon tarot ici. Je l'aime beaucoup, il parle beaucoup. Belle carte, vraiment le fun. OK. Ici, pour les Gémeaux, côté professionnel, qu'est-ce qui s'en vient vers eux? Décembre 2021, pour vous, les Gémeaux. Huit. Dépris. Lâchez-prise. La nostalgie du passé. OK. Côté professionnel, ici, pour les Gémeaux, décembre 2021. On va faire la coupe. OK. Ici, je vais faire un petit tirage en croix. Ici. Vous, votre travail, votre présent et votre futur, par rapport à votre côté professionnel. Ici, je vais commencer par vous. Ici. Comment vous vous sentez par rapport au côté professionnel? Ici, on a la carte. Ça commence bien. Ici, c'est des projets en commun avec des gens autour de vous. Ici, on dit des fois, quand on partage, on écoute et on partage ce que nous, on vit, ce qu'on pense. Ça va beaucoup mieux à deux, à trois, à plusieurs personnes. Ici, par rapport à votre travail, comment ça va? Vous faites beaucoup d'efforts. Vous travaillez fort. Vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre travail. Les Gémeaux. Et vous continuez à travailler fort. Vous avez la passion pour votre travail. Oui. Belle énergie. OK. Pour le présent. Qu'est-ce que vous faites présentement? Ça a été lourd. Ça a été lourd. Ça a-tu été lourd par rapport à un autre travail? Ici, c'est à la fin. Vous êtes à la fin d'un cycle. Oui, ça a été lourd. Vous aviez beaucoup de responsabilités. Vous étiez fatigué. Mais là, ici, c'est la fin de ça. Vous êtes au début, au début de quelque chose de peut-être plus beau. On va voir avec les autres cartes. Dans le futur. Pour vous, les Gémeaux. Côté professionnel. Dans le futur. Ici. La justice. Vous allez remettre de l'équilibre dans votre vie. Vous allez prendre des bonnes décisions. Vous allez peut-être signer des nouveaux contrats. Peut-être. Faire des ententes. Ici. On va voir. Avec les autres cartes. La justice aussi, c'est régler. Régler des choses. Poser un verdict. Souvent, il y a un non-retour. Ici, par rapport au 3 de Pentacle. Pour vous, le consultant ou la consultante. La personne qui m'écoute aujourd'hui. Ici, vous donnez beaucoup. Oui. Le 6 de Pentacle. Vous donnez beaucoup dans votre travail. Vous êtes quelqu'un qui est généreux. Oui. Beau partage. Ici, vous êtes capable de travailler avec les gens autour de vous. Et vous êtes généreux de votre personne. Ici, vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous travaillez fort. Mettez toute votre énergie. Par rapport au 8 de Pentacle. Le 4 de bâton. Belle stabilité. Sécurité. Vous êtes en train de vous construire. Ici, une belle avenir. Avec le 4 de bâton. On dit ici, c'est la fête. C'est la fête. Festoyer. Fêter. Stabilité. Sécurité. Oui. Vous êtes en train de vous construire un beau futur. Sur quelque chose de solide. Pour le présent, ça a été lourd. Ici, le 8 de bâton. Vous avez pensé vite à autre chose. Après avoir vécu. Non. Après vous avoir débarrassé de ce surpoids-là. Oui. Parce qu'ici, c'était lourd. Vous aviez beaucoup de responsabilités. Ici, vous avez pensé à autre chose assez rapidement. Et s'il y a eu de la communication. Ou il va y avoir de la communication. Là, vous êtes présentement là-dedans. Il y a beaucoup de placotage. Beaucoup de communication. Ici, vous allez peut-être avoir une lettre. Un texto de quelqu'un. Ici. On va voir avec les autres cartes. Ici, la justice par rapport à vous. Léger mot. Côté professionnel. La justice et l'hérophante. Ici. Bel cas. Ici, l'hérophante, c'est le pape. La justice et le pape. Dans un futur. Ici, vous êtes protégé. Par rapport à vos décisions. La décision que vous allez prendre. Ou la signature de contrat. Ou l'engagement que vous allez prendre. Vous allez être protégé. Et vous allez avoir une belle paix intérieure. Ici. Protection. Paix intérieure. Vous allez avoir pris de la maturité aussi. Et de la sagesse. Par rapport à votre décision. Vous allez prendre le temps de réfléchir. Pour prendre vraiment la décision. Qui est parfaite pour vous. Dans un futur. L'hérophante. Belle carte. Ok. Ici, par rapport à vous. Vous êtes une personne généreuse. Ici, par rapport au pendu. Ok. Le pendu. Ici, c'est comme si vous étiez en arrêt. Là, vous allez prendre un temps. D'introspection. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait. On va voir avec l'autre carte. Pourquoi prendre un temps d'arrêt. Ou vous êtes peut-être en ce moment. Dans un temps d'arrêt. On va voir. Ici, côté présent. Ça a été vite. Ici. Vous avez. Ici, vous voulez prendre soin de vous. Ou vous prenez soin de vous. Vous êtes au moment présent. Ici, ça a été lourd. Vous étiez fatigué. Ici, ça a été vite. Vous avez passé vite à autre chose. Est-ce que vous avez changé de travail? Peut-être. Peut-être un travail où vous aviez trop de responsabilité. C'est peut-être aussi le fait que vous avez délégué. Et vous en avez laissé aux autres. Ici, travail en commun avec les gens autour de vous. C'était de partager et d'en laisser un peu. Peut-être pour ça que vous avez pris un temps d'arrêt. Ici, vous avez le goût de prendre soin de vous. Oui. Vous avez décidé de vivre au moment présent. Et prendre soin de vous. Prendre du temps pour vous. Allez vous faire masser. Faites des choses que vous aimez. Reposez-vous. Je pense que vous êtes là-dedans. Oui. Vous avez compris. Que c'est important de prendre soin de nous. OK. Ici. Stabilité. Construction de vie. Le soleil. Bon, d'autres belles cartes. Ici, par rapport à votre travail. Votre travail, en tout cas, vous avez en ce moment. Ici, vous avez peut-être pris un temps d'arrêt par rapport à peut-être un ancien travail. Que vous aviez beaucoup donné. Mais là, ici, par rapport à votre nouveau travail ou peut-être jeune entreprise, vous êtes peut-être parti à votre compte aussi. Ici, ça va bien. Vous êtes parti sur une belle vague. Une belle stabilité où vous êtes fait de votre sécurité vous-même, vous êtes quelqu'un qui a réussi à créer sa propre sécurité. Oui. Vous avez travaillé fort pour arriver là, mais là, vous êtes quelqu'un d'accompli. Oui. Vous êtes rendu où ce que vous vouliez être. Côté monétaire, ça va bien. Ici, peut-être jeune entreprise. Vous en allez vers des bases solides où vous êtes dans ça. Mais ici, on dit avec le soleil, c'est la joie. Vous êtes heureux. C'est le bonheur. C'est la joie. C'est la paix intérieure. C'est le fun. C'est la fête. C'est le bien-être, tout simplement. C'est la plus belle carte du tarot. Ici, vous êtes passionné pour votre travail. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là. Mais là, vous êtes heureux. Oui, dans ce que vous avez décidé de faire de votre vie. Ici, par rapport à l'hérophante, la justice et l'hérophante, pour vous, les gémeaux. L'amoureux. Wow. Ici, vous allez prendre des décisions avec votre cœur. La belle carte des amoureux. Oui, des choix. Ici, dans votre futur proche. Par rapport à des décisions. Signature de contrat. Ici, vous avez pris le temps. Maturité, sagesse, protection. Ici, vous êtes protégé. Vous allez faire des choix avec le cœur. Ici, par rapport à vous. Vous êtes passionné par votre travail. Ici, dans le futur, à l'avenir. Vous allez toujours faire des choix avec le cœur. OK. Par rapport au pendu. Vous étiez en arrêt. Pourquoi vous étiez en arrêt? Le 7 de coupe. Moi, ici, j'ai l'impression, ici, que vous avez peut-être quitté un ancien travail. Ici, avec le 7 de coupe, vous aviez beaucoup d'idées. Vous aviez plein de choix. Vous aviez plein de choix qui se présentaient à vous. Mais c'était un peu comme dans l'illusion. Il n'y avait rien de concret. Il n'y avait rien de vrai. Il n'y avait rien qui se présentait vraiment de concret. C'était tout léger. Tout illusoire. Ici, vous aviez beaucoup de projets. Est-ce que vous avez réussi à trouver ce que vous vouliez par rapport à tous ces projets? Oui. Belle carte. Ici, on dit cadeau, surprise. Ici, vœux réalisés. Oui. Faites un vœu. Et votre petit Aladin dans la lampe magique va réaliser votre vœu. Ici, vœux réalisés. Oui. Belle carte. Belle stabilité. Belle sécurité. Ici. Vous avez décidé de faire. Oui. De prendre un temps d'arrêt et de choisir quelque chose que vous, vous aimiez. Dans un métier où vous étiez passionné. Vous avez décidé de partir. Quitter un ancien travail. Avec des gens autour de vous. Peut-être que ça marchait plus ou moins. Le travail était lourd. Probablement l'ancien travail. C'est pour ça que vous avez décidé de partir. Mais là, c'est la magie. Ici, vous êtes dans quelque chose que vous aimez. Et vous allez trouver le bonheur. Oui. Une belle joie. Et ça va vous remplir. d'énergie. D'énergie. Quand on travaille dans un métier où on aime. C'est sûr que c'est beaucoup plus fun d'aller travailler. Ok. Là-dessus, je vais terminer. Ici. On va regarder ça, l'endroit du deck avec la force. Ici, c'est ça. Ici, avec la force, la confiance. Ici, vous avez atteint vos buts. Ici, je pense que vous étiez pris avec le diable. Vous étiez peut-être pris dans un travail ici que vous n'aimiez pas. Et vous avez été vers une belle stabilité financière. Oui. La transformation. La renaissance. Laissez le passé derrière soi pour aller vers un beau futur pour vous. Ok. Fait que je vais vous sortir une petite carte de votre ange gardien ici. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire à vous, les Gémeaux, par rapport à votre nouveau travail, par rapport à votre nouvelle vie, côté professionnel? Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire à vous, les Gémeaux? Ok. Ici, il y a une petite carte qui a tombé. Avoir confiance. La belle carte. Wow. Ok. Je vais vous la lire. Pour avancer, il n'est pas nécessaire d'avoir confiance en vous. Il vous suffit d'avoir confiance en Dieu. Et de savoir qu'il travaille à travers vous et avec vous de toutes les façons possibles. Si votre confiance facile, comptez sur notre appui et nous vous influerons foi et courage. Moi, je vous dis, ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu et à vos anges, vos guides. Gardez la foi, gardez la foi, croire en vous. Ok. Là-dessus, je vais vous quitter. Je vais vous souhaiter un beau temps des fêtes, un beau mois de décembre. Ici, ça me fait plaisir de faire les guidances pour vous. Ceux qui veulent s'abonner à ma chaîne ou ceux qui vont le faire, merci à ceux qui l'ont fait et merci à ceux qui vont le faire. Merci et bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501